et salut c'est créabilou donc j'espère que vous allez tous bien j'ai profité je suis allé faire un tour chez action donc je reviens donc pour un haul action comme je l'ai dit alors on va commencer pour ce qui n'est pas scrap et puis après je ferai une pause et puis je reviendrai pour ce qui est scrap donc voilà alors sans plus tarder donc j'ai ma notice parce que j'ai pas relevé tous les prix même si maintenant on commence quand même pas mal à les connaître donc je prends au hasard donc j'ai acheté donc deux ce qui n'est pas scrap bien sûr un déo donc invisible de la marque sanex et donc ce déo il est à 1,99€ voilà donc un déo j'ai pris un allume gaz un brûleur en fait pour brûler mes rubans parce que celui que j'avais il marche pas très bien je l'ai rechargé et tout ça mais il marche pas bien donc du coup j'ai profité j'y étais et du coup j'en ai racheté un et à savoir alors ça ça coûte ça coupe allume gaz rechargeable dont 69 centimes donc voilà je me suis dit une autre je galère ça marche pas très bien donc du coup je l'ai pris j'ai pris elle à vélo alors j'ai pris à la vélo parce qu'en ce moment comme vous avez certainement vous en rendre compte ben je m'arrache les peaux enfin j'ai des gersures et puis du coup j'ai pas mal de gersures et comme j'ai tendance à m'arracher les peaux ça devient une cata alors j'avais des marques bidon que j'avais pris et donc je vais essayer quand même de prendre une bonne marque même bon si c'est pas une des meilleures pour voir si ça va enfin arriver à à me calmer c'est ces peaux qui s'enlèvent je pense qu'il va falloir que je prenne la manière forte et que je fasse un gommage mais bon en attendant j'ai pris à la vélo pour ça c'était pour raconter ma vie je suis désolé alors combien ça coûte sauf je sais pas combien écoute en temps normal dans les dans les en plus chez la pharmacie j'aurais dû regarder tiens le prix donc là il est à 1,49€ voilà j'avais pris un pour moi un pour ma fille donc en restant dans les rouges à lèvres alors j'ai trouvé ça sympa dans la marque max elle mort alors c'est une bonne marque de chaque sur moi j'aime bien en fait tout cas tout ce que j'ai pris de leur marque à eux je trouve ça sympa donc ces deux petits tubes de gloss voilà on pourrait hydrater pour donner un coup vite fait c'est très bien donc il y a la 361 qui est la powder king puis pardon je dis n'importe quoi c'est la 361 la power powder pardon mon anglais pink et donc c'est c'est laquelle je sais même pas c'est même pas marqué en fait je sais pas laquelle des deux en fait ils sont gentils parce qu'ils donnent les ils donnent les or ça doit être marqué derrière mais bon peu importe c'est deux petits roses légers voilà un petit peu gloss voilà donc et ça donc les gloss les deux sont à les deux à 99 centimes franchement voilà des trucs chez action que c'est quand même imbattable j'ai pris aussi dans le reste dans la gamme maquillage j'ai pris un crayon un crayon pour les sursis les sourcils brun donc celui-là écoutez 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 79 centimes voilà je sais pas ce que ça donne donc il ya un petit pinceau une petite brosse là en fait pour les sourcils il y a donc le crayon et il ya l'air d'avoir aussi un je les prends je vous vois pas pour l'instant mais il ya l'air d'avoir aussi une mine pour pour tailler ajouter la couleur et tracé aux sourcils etc voilà donc ça c'est ce qui concerne le maquillage et les produits ah non j'ai encore ça un produit de beauté donc la fameuse crème d'escargot gel d'escargot et moi pour ceux qui me suivent vous le savez j'adore j'adore alors particulièrement été parce que je l'avais au frais et c'est une tuerie le gel d'escargot je trouve ça super bien enfin en tout cas moi quand j'ai tendance à avoir un peu trop des boutons enfin en fait je m'en sers tout le temps voilà moi je trouve ça très bien et donc le gel d'escargot gel de bave escargot donc les 50 ml 2 euros 22 voilà donc moi je suis assez fan de ça j'ai pris du café alors je ne connais pas j'ai jamais testé d'habitude moi je prends du carte noir ou classique ou expresso c'est le seul café que j'arrive à boire que je trouve pas mauvais en tout cas dans la machine sainte eto parce qu'il faut dire que ma machine sainte eto est un peu vieille et du coup le café il est vite pas bon donc je vais essayer celui-là le paladio parce que j'étais là-bas et que je suis en rupture de café et j'avais pas envie d'aller dans une boutique esprit donc je vais tester je vous dirai ce qu'il en est je sais pas si vous connaissez ou pas ah oui et il coûte donc à 36 dosettes et le café et le café le café le café le café café paladio dans 36 dosettes et 1,95 euros alors par rapport à celui de carte noire c'est sûr que c'est pas cher je sais pas ce que ça vendra bien bon pour les essais j'ai pris du bloc bleu parce que d'habitude je vais faire les courses dans un autre magasin et ça fait un petit moment qu'ils en ont pas et moi j'aime pas je déteste avoir là vous allez me dire je suis une tordue mais c'est comme ça je déteste avoir l'eau des toilettes blanche transparente voilà j'aime bien j'aime bien qu'il y ait du bleu enfin voilà c'est ma manie donc ça fait un petit moment que j'avais pas de bleu dans les toilettes et j'aime pas ça voilà donc du coup je suis tombée dessus je l'ai pris ça c'est pour vous raconter aussi ma vie ça fait un moment que j'ai pas fait de haul ça se voit alors après pour ça je sais pas si vous connaissez mais alors ça je trouve ça vraiment super il y en avait plus ça fait plusieurs fois enfin quand j'y allais ça faisait plusieurs fois je crois que les dernières je les ai eu cet été et depuis je n'en ai pas retrouvé et donc c'est des espèces de charlotte en plastique pour mettre sur voilà sur les bols ouverts ou les assiettes donc il ya trois tailles différentes il ya deux petits small il ya quatre médiums et trois larges franchement ça passe au lave-vaisselle ça dure le temps que ça dure moi je vous dis j'en ai acheté deux paquets comme ça cet été je les passe très régulièrement et voyez il y en a il y en a encore qui sont très bons parce que les petits je m'en sers pas énormément quoique maintenant je vais m'en servir un peu plus par rapport à mon nouveau job mais moi je trouve ça bien ça remplace voilà ça remplace bon les tuperoir c'est bien mais quand on met dans un bol dans ce qu'une vinaigrette moi la vinaigrette des fois jamais dans un bol parce que j'aime pas après l'odeur du plastique et donc je vais dans un bol ben hop je mets cette petite charlotte dessus et puis voilà on n'en parle plus et c'est vite de faire du ça passe au lave-vaisselle ça se lave à la main c'est réutilisable à un temps donné au bout d'un moment c'est sûr que quand l'élastique ils tiennent plus ou voilà bon ben il faut les changer mais au prix alors voilà il y en a 4 5 6 4 5 6 7 8 9 donc il y en a 9 dedans de charlotte en tout ouais vous les vous posez sur les petits les bols et donc ça va sur le micro-ondes ça va au frigo et ça coûte les petits charlottes elles sont couvre plat voilà donc c'est 85 centimes alors franchement j'en ai 18 là j'en fais de tailles différentes moi je suis quand même assez conquise de ces petites charlottes et d'abord elles m'ont manqué parce que moi je voulais les changer elles m'ont un petit peu manqué donc j'ai acheté aussi que j'ai pas et parce que je voulais tester la dernière fois je voulais faire une recette et puis il y avait ça et je me suis dit bah tiens je n'ai pas donc ben je suis passé devant et j'avais pas spécialement envie de l'acheter mais quand j'ai vu le prix voilà donc c'est comme chef torche donc brûleur c'est un euro 88 c'est un petit brûleur voilà pour brûler les crèmes brûlées ou autre là c'était une recette je ne sais plus c'était pas une crème brûlée je sais plus ce que c'était mais il se servait de ça pour brûler au dessus et c'était une recette salée je me rappelle plus par contre ce que c'est il faut que je la retrouve parce qu'elle avait l'air super intéressante et donc bah du coup je l'ai prise voilà parce que un euro 88 ça passe qu'est ce que j'ai pris aussi qui n'est donc pas scrap j'ai pris j'ai pris une nappe transparente vous savez une nappe plastifiée la qu'on appelle ça étoile serrée transparente parce que j'avais envie qu'on voie ma table de se la manger au travers donc voilà donc tout simplement elle fait 140 par 250 et ça coûte c'est enfin ça coûte toi cirée transparente 4 euros 95 voilà donc ça c'est pour j'ai acheté ah ben j'avais aussi ça au produit beauté j'ai racheté des chaussons excusez moi j'ai fait tomber je reviens pardon voilà donc j'ai racheté des chaussons alors j'ai les mêmes au pied en fait je les avais déjà acheté la dernière fois mais moi je les aime bien parce qu'elles sont déjà très douces et elles font pas de bruit j'aime pas les chaussons qui font énormément de bruit quand on marche et pareil avec mon job que j'ai maintenant voilà c'est très bien de ne pas faire trop de bruit quand quand voilà quand je travaille donc du coup puis bon on est ils sont très cosy très on est très bien comme de des gros chaussons comme ça dessus mais comme j'en ai déjà une paire est pour les peuples pourra la passer la machine parce que ça passe la machine et ça sort très très bien ainsi c'est la laine donc eh ben du coup je vais pouvoir changer l'un et l'autre et donc alors ces petits chaussons là c'est toutes pantoufles elles étaient à pantoufles ballerines 2 euros 4,19 voilà donc ça c'est pour intervertir celle que j'ai déjà donc elles sont très bien et alors ce que j'avais oublié aussi c'était donc je vais tester je connais pas du tout mais bon elle va tenter c'est une pince à épiler à l'aide donc là il ya une petite lampe à l'aide donc je sais pas trop on va l'ouvrir je suis curieuse de savoir donc c'est une pince à épiler comme ça et donc à l'aide je sais pas comment ça marche par contre voilà donc et puis admettons je fais comme ça et tac 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 voilà je vous montre le alors voilà je sais pas ce que ça va donner mais bon c'est c'est à tester voilà donc il ya un petit bouton donc sur le côté ici pour éteindre et pour allumer donc voilà je savais déjà plusieurs fois que je voulais tester et je n'ai pas pris bon ben là cette fois ci je l'ai pris et donc ça m'a coûté ça m'a coûté ça m'a coûté je vais arriver à le trouver ou pas allez voyons voir à pince à épiler plus l'aide et la lampe donc là la pile incluse 1 euro 59 voilà cela je veux l'anguissé de tester donc je pourrais tester et donc bon après j'ai râle des trucs j'ai acheté des trucs pour ma fille bon je voulais faire la montre parce qu'elle a déjà récupéré une crème de jour elle a repris un autre lavé d'eau elle s'est pris un mascara elle s'est pris un vernis voilà bon ça ça se concerne ma fille et donc en fringues j'ai trouvé deux polaires que j'ai pris voilà hop un polaire donc dans les tons vert d'eau et un polaire dans les tons rose alors j'avais envie de voir moi les polaires je trouve ça bien quand je reste à la maison ou même pour sortir c'est une veste ça passe nickel moi j'aime bien donc elles sont de bonnes qualités et puis du coup j'en ai pris deux comme ça parce que j'en avais une grise déjà j'en avais une blanche donc j'avais envie de un petit peu de couleur et donc elles sont les polaires à 6 euros 99 voilà donc ça fait deux polaires ça dure un petit moment un petit moment voilà donc j'avais envie d'acheter ça donc ça voilà ça c'est tout ce qui n'est pas scrap donc on est à 15 minutes de vidéo dans ce que je vais faire c'est que je vais couper là et puis je vais refaire une vidéo donc partie 2 pour le tout ce qui concerne le hall scrap de chez action voilà en tout cas ben je vous dis à tout à l'heure ou ben pour ceux que ça n'intéresse pas le scrap et ben je vous dis à bientôt que je vous fais des bisous et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos bisous bisous à bientôt